Yo les frérots, c'est le direct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de Team Kras 198. Autant te dire qu'à ce niveau-là, tu vas pouvoir tout défoncer sur le jeu. Le petit cul des mobs va bien rougir, crois-moi, fais-moi confiance mon pote. Fais-moi confiance, t'inquiète pas la famille, on est là. Bref, avant de débuter la vidéo, un énorme remerciement à tous ceux qui ont pris le temps de liker, de commenter et de s'abonner à la chaîne. Je répète que sur chacune de mes vidéos, si t'es abonné à la chaîne et que tu prends le temps de commenter et de liker, tu peux gagner sous forme de tirage au sort jusqu'à 5 millions de kamakash. D'ailleurs, je pense que je vous mets en accéléré les différents gagnants qui ont été précédemment tirés au sort. Et je vous retrouve au putsch pour la petite présentation des stuff Team Kras. Let's fucking go ! Relais frérots, du coup, nous voici avec le petit Kras. Je vous montre un peu les stats. Donc, en termes de stats, on est à quasiment 1400 d'intels avec 110 de puissance. Donc, un peu plus de 1500 de stats. Mais franchement, vous êtes en 6 PO, 11 PA. Et la grosse différence par rapport à certains autres Youtubers qui vous ont présenté des astuces, c'est que moi, je rajoute un truc, c'est que vous avez 100% de coups critiques T1. Et ça, ça n'a pas été exploité, malheureusement. C'est complètement cheaté, en fait, avec l'idole que je vais vous montrer ici. Enfin, le trophée, pardon. Enfin, le truc de merde, là, vous avez capté. Le surprise iridiscent, ça vous donne 50 de crit T1. Donc, frère, ça veut dire que là, tu passes sur ton sort qui te tapait du 31 à 36. En 36 à 41, si je ne dis pas de connerie. Oui, voilà, c'est exactement ça. En 36 à 41, c'est-à-dire qu'en termes de rocks de zone, il va y avoir une différence, je vais te le montrer. Environ de 400 par attaque. Donc, vu que tu fais déjà 2 exploits, tu perds déjà 800 de dégâts potentiels si tu ne crites pas. Donc, c'est énorme. 800 fois le nombre de cras. Je peux te sortir la calculatrice tout de suite. On va calculer ça ensemble. Tac. 800, pardon. Ne serait-ce que 6 cras. Tu perds, si tu ne crites pas sur ton explot, 4800 de dégâts bruts sur tes dégâts de zone. C'est juste énorme. Moi, personnellement, c'est pour ça que la strat ici, ça va être vraiment de focus avec un prismaradit pour avoir le 100% de CC. C'est super, super important. Avec le stuff que je te montre ici, tu l'auras. Et ça va te permettre aussi de garder des dommages feux, notamment en gardant le familier Bisouclour. C'est vraiment ultra, ultra important. Donc, on va faire un petit tour sur les stuff. Donc, c'est des stuff, vraiment, c'est bullshit. Tu spams les runes qui t'intéressent. Moi, tu focus les dommages feux, les crit. Et moi, j'ai mis un petit pourcentage 2% sur la mulette dommage au sort. Après, tu mets un petit pourcent ici. Donc, c'est amulette Nileza, anneau pas de greffe, anneau tamie, pelle du professeur Xa. En arme de chasse, bien sûr, pour les viandes, on n'oublie pas. Un petit bouclier de 4 feuilles pour les coups critiques aussi. Donc, ça, on l'a vu. Le savant majeur. En fait, ça, tu pouvais le remplacer plus ou moins par un vigoureux ou un autre truc de ce genre. Mais bref, un trophée qui donne des puissances. Mais là, en fait, ce qu'il va falloir focus, et c'est pour ça que je suis avec le reste de la panoplie en Nileza, c'est l'initiative. Moi, j'essaie d'avoir entre 2500 et 3500 sur l'Electra, suivant mes FM. Donc là, un petit turbulent, un astucieux majeur, un petit pour, un nébuleux. Vraiment, les gars, si vous n'avez pas de thunes encore à ce niveau-là, et vous n'avez pas bien farmé les zones, etc., je vous conseille vraiment de ne pas acheter tout ce qui est trophée là, et de vraiment focus sur le nébuleux. Ça va faire vraiment une très, très grosse différence. Ça doit être vraiment votre premier gros investissement sur la team KRA, ça va être le nébuleux, les frères. Ensuite, un petit bisou glourd, donc moi, il est niveau 100, tu connais la base. Pas de greffe, 1% dommage au sort. Ici, une ceinture d'Ainual, 1% dommage au sort. Cap Nileza, et coiffe, pas de greffe. Sachant que les stocks, pas de greffe, tu vas les garder pour le niveau 200. Tu peux te permettre de faire des bons jets sympas dès le niveau 198, te casser un peu la tête dessus, ça vaut vraiment le coup. Moi, ça n'a pas encore été fait, honnêtement, au niveau de les FM, je les ai faits un peu à l'arrache. Mais bon, tu vas voir, le résultat est assez pas mal. On va lancer un petit putsch. Du coup, les gars, c'est parti. Je vais vous montrer déjà la différence entre les coups critiques et les non-coups critiques. Donc là, on se met en mode 100, le 100% des coups critiques. C'est parti. Je lag un petit peu, les gars, désolé. Alors, là, on va regarder juste un peu la différence de dégâts. Donc en termes de la flèche explosif, il y a une différence de 400, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, il y a en no boost, comme ça. Là, on tape du 800 à 900 et en coup critique de 1100 à 1225. Donc une différence de quasiment 400. Donc 800 x 2. C'est énorme sur des dégâts de zone. Regardez la zone d'explo, les gars. Vous imaginez le nombre de mobs qui peuvent être impactés par ça. C'est juste insane. Donc là, je crit, c'est cool. Mais quand tu ne crites pas, c'est moins cool et tu payes assez cher. Donc pareil, la deuxième astuce, enfin la deuxième façon de rentabiliser ce Prismaradit, une fois qu'il est équipé, ça va être notamment sur les sorts de boost. En fait, vous avez 100% sur tous vos sorts, pas uniquement la flèche explosive. Là, je vais donner un exemple. Donc là, je lance le combat. Là, si je veux me booster en termes de PO. Donc vous avez vu les GE juste avant. Là, je vais aussi crit, donc je vais gagner un PO supplémentaire sur toute la team. Ce n'est pas négligeable. Il y a certaines maps distance qui sont vraiment très très éloignées. Donc c'est assez rentable. Le tir puissant aussi, vous allez crit. Au lieu d'avoir 250 de puissance, vous allez gagner 42 puissance, il me semble, supplémentaire. On va vérifier ça quand même. La différence avec le crit, non crit, tac. Ouais, vous gagnez 42 puissance supplémentaire. Donc c'est juste insane. Et là, en termes de dégâts, vous allez voir. Voilà. Voilà, voilà. Des expos qui passent à 1400, pardon. C'est juste insane. Les dégâts pour 3 PA, moins 1500. Bref, la team est 198. Les dégâts, je vous le répète. Et le stuff n'a pas bougé. Du coup, les gars, le deuxième avantage, même si le stuff coûte assez cher, honnêtement, d'avoir un stuff comme celui-là, c'est que même quand vous allez être niveau 200, vous pouvez totalement vous en servir. Parce que niveau 200, ce qui va être intéressant, ça va être de jouer avec la sentinelle, évidemment. Il y a 30% de dommages supplémentaires au sort. Et vous allez voir, là, je vais faire un petit switch sur un perso niveau 200 pour vous montrer que ça devient complètement cheaté en relaissant le même stuff. A tout de suite. Du coup, les gars, j'ai stuffé le perso niveau 200 avec le stuff niveau 198. Juste pour vous montrer les rocks abusifs qu'il va y avoir avec ce stuff-là, tout simplement. On va lancer le petit putsch. Allez, c'est parti. Je rentre juste les nues pour la petite cupidité, tout simplement. Euh, pas la cupidité, pardon, la varice. Pour le boost de PA. C'est tout ce que je veux faire avec les nues. Il n'y a aucun boost. Pas de décadence, pas rien du tout. Donc, on boost les PA. Et là, on est place au KRA. Donc, le KRA, il peut faire quoi ? Du coup, il peut faire sentinelle. Tac. Et il peut faire tir puissant. Et donc, là, il peut utiliser, encore une fois, la PO est complètement cheatée. Donc, deux exploits qui passent à moins 1800. Une paralysante qui peut passer aussi à moins de 2100. Donc, deux exploits moins 2000. Euh, moins 4000, pardon. C'est moins de 3600 pour ceux qui sont vraiment mythiculeux. Euh, calculatrice. Juste comme ça. 1800 x 2, 3, donc 6 KRA. Vous tapez, les gars, du 21600. En termes d'explo. Juste avec les deux sorts expo. Là, j'ai juste mis le 100% de critique. 21600 en zone. Voilà, voilà. Ce que je propose, les gars, c'est qu'on se rejoint directement à l'arène. Je vous montre un petit peu. Du coup, les gars, en arène, ça va être simple. Ça va être uniquement pour vous montrer comment bien placer les mobs. Euh, c'est toujours le même tour sur le premier KRA, sur les nues et sur le SRAM. Euh, en gros, le SRAM, il fait la petite brume, la varice sur les nues. Et ensuite, le premier KRA, il cale, pardon, la flèche de dispersion. Euh, la petite balise tactique. Et la petite concentration. D'ailleurs, t'es tranquille. Euh, t'as juste à tabasser les mobs. Super, super, méga simple. Euh, donc voilà, sur un petit combat comme ça, je vous avais déjà montré. Je me fais 300 000 kamas. Euh, après, je vous montrais une zone qui n'est pas farmée. Et c'est la zone OPSI qui rapporte énormément de kamas et d'XP. Ça te rapporte entre 5 millions, généralement, et 50M d'XP. Euh, sachant que le combat, là, en question, m'a rapporté 500 000 kamas. Je vous laisse regarder le combat. Il est super simple. Euh, généralement, les combats, pareil, hein. Entre 10 et 30 secondes maximum. Moi, je suis extrêmement lent, les gars. Je lag à fond, je sous ADSL, ça pue la merde. Donc, t'as capté. Euh, donc voilà, voilà. Euh, concernant sinon les zones à farm, je te conseille tout ce qui va être les dimensions. Ça, tu vas capturer les combats en dimension. Tu stockes ça pour ta team niveau 200. Et tu proposes des services PL, d'ailleurs, qui vont te rapporter jusqu'à 600 000 kamas à 1 million. Suivant ton tarif de PL. Euh, donc pour ça, il y a la zone Eka Flipus 3, qui est super rentable. Donc, chaque combat, les gars, en B6, B7 et B8, vont te rapporter 600 000 kamas. Donc, il y a Eka Flipus, il y a la zone Srambat, comme je te le montre ici. Euh, ensuite, il y a quoi ? Euh, zone Vortex, zone de la Xellurium. Euh, super rentable. Donc, ça, ça va être des zones où je te conseille vraiment de stocker les captures, hein. En masse. Euh, sinon, les donjons, il y a le donjon Missy Freeze. Tu captures les salles, tu refais en arène. Ça va te permettre d'avoir des kamas facilement, parce que tu peux recruter des Sasa. Plus, sinon, tu fais ta team succès avec. Et, euh, tu droppes simplement les ressources qui coûtent une blinde. Je crois que c'est 15 000 kamas unités sur la grid. Les ressources Freema. Et, en deuxième dojon, je te conseille de farmer le dojon Glourson. Euh, super rentable. Les oreilles d'Apéry Glourds qui coûtent une blinde. Euh, les cuirs de Chloragan qui coûtent une blinde. En plus, il t'en faudra pour crafter le 4 feuilles. Donc, c'est full, full rentable. Euh, en tout cas, voilà. La vidéo va se terminer là-dessus. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Euh, c'était AlbiRex. Chau, chau, chau.